Je vais vous parler dans l'astuce du jour justement de ce Sika. Et c'est le Sika Thémani, ou alors un autre Sika qui est présent dans la zone Indo-Pacifique. Et ce Sika justement est originaire de Nouvelle-Calédonie, bien sûr, Fidji, Vanuatu et Tonga. Il est utilisé également par les populations comme plante médicinale. Alors bien entendu, on ne va pas aller le ramasser en bord de mer. Mieux vaut favoriser quelqu'un qui en a dans son jardin pour en avoir... C'est parce que j'en ai arraché dans mon jardin. Comme je savais très bien que toi, tu vas aller à la pêche, comme ça tu plancées ton poids. Je suis démasqué. Alors, c'est ce pied-là ? Voilà. Ah super, merci. Alors ben voilà, on est en présence d'un jeune plant de Sika. Et ce jeune plant, on va pouvoir le planter. Donc, comme je disais, le Sika-Cemani va pousser en bord de mer, sur des zones côtières composées de sol calcaire, de sable par exemple. Évidemment, il va pouvoir s'acclimater dans une bonne terre noire et on va pouvoir le cultiver. Donc voilà, on a vraiment un jeune plant qui est issu des graines du plant femelle. Et oui, parce que le Sika-Cemani a des pieds mâles et des pieds femelles. Comment les différencier ? Le pied mâle va faire une sorte de fleur, comme une pomme de pin assez allongée, de couleur brune, marron, dont le pollen va s'échapper. Et la fleur femelle, elle, sur le pied femelle, va faire comme une sorte de main. Et sur ces mains vont se disposer les ovules. Les ovules qui seront fécondés par le pollen emporté par le vent, qui va venir polliniser notre fruit femelle. Donc ensuite, ça va mûrir et ça va tomber au sol et on aura ce jeune petit plant. Il est utilisé également pour autre chose. Je ne sais pas si tu sais, le fruit du Sika femelle, lui, est utilisé comme un raticide. On va utiliser la pulpe, exactement la pulpe du fruit qu'on va broyer, écraser, mélanger avec de la noix de coco râpée pour attirer les rats. Et là, systématiquement, les rats, ils sont sur le dos. Ils vont mourir. Et c'est hyper dangereux, c'est hyper toxique. Même pour les ruminants, comme les vaches, comme le bétail, comme les moutons et tout ça, s'ils mangent le fruit du Sika, ils meurent. Être utilisation, je disais Vanuatu et tout ça, eux, ils utilisent également de la feuille du Sika. Là, on va prendre la nervure centrale, cette tige-là. Ça, c'est aux Vanuatu et aux Tonga qu'ils utilisent ça également pour faire, en fait, une sorte de cicatrisant. Quand on a des plaies qui sont infectées, on va peler cette partie-là, écraser, et en faire une sorte de pansement, de cataplasme qu'on va mettre sur les plaies. Et ça aide à la cicatrisation des plaies qui sont ulcérées. Et ça, c'était une autre explication sur le Sika du Pacifique. Sous-titrage Société Radio-Canada